La démocratie n'existe pas. En tout cas, c'est un des sujets assez houlots où il y a quelques années, des amis et moi étions en train de débattre de ce sujet-là. Mais au fur et à mesure, nous sommes en train de nous rendre compte qu'effectivement, la démocratie, la démocratie, les amis, pour vous en rendre compte de cela, je vais vous le laisser avec ces petits extraits du capitaine Ibrahima Traoré, président du Burkina Faso. Lors de sa dernière sortie, il parlait des élections. Écoutez ça, ça fait juste quelques secondes et on y revient. On a envie de revenir à la démocratie, on a envie de revenir au Parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites ? Qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va mettre sur pied un modèle nouveau qui va permettre peut-être de remettre tout sur les rails ? Leur métier, ils ont appris où ce métier est. Nous ne voulons pas que les gens apprennent ce métier d'ailleurs et venir l'appliquer ici. Nous voulons créer un modèle. Parce que la manière de faire les choses ici, ce n'est pas la bonne manière. C'est comme je vous dis. D'abord, il y a beaucoup d'accords que vous voyez que nous sommes en train de dénoncer. Beaucoup d'autres sont à venir. Ah oui, la révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord. C'est pourquoi je dis que nos économies vont très bien se comporter. Les gens signent des accords pour leurs propres intérêts, comme je dis. C'est des investissements. Malheureusement, les chefs d'État africains, ceux-là qui se mettent dans ce giron de métier, de politique-là, n'ont pas compris toujours. Les amis, je tiens déjà à vous rassurer que cette vidéo n'est pas du tout politique, mais c'est beaucoup plus éveillé de conscience et on parlera également d'économie. Et surtout que je veux m'appuyer sur un livre d'un économiste, d'un célèbre économiste, un économiste qui a conseillé déjà plusieurs chefs d'État en son temps, plusieurs chefs d'État américains de son époque. Il s'appelle John Kenneth Galbraith avec son livre que j'ai déjà présenté une fois ici, The Affluent Society, la société d'opulence. Alors, dans ce livre lequel il explique plusieurs concepts, il critique déjà la démocratie américaine, mais il apporte également des solutions. Voilà pourquoi, moi, avec le temps, je me suis rendu compte que la démocratie qu'on nous présente a également certaines facettes qu'on ne nous en parle pas. Et on va en parler dans cette vidéo. Donc, vous voyez que cette vidéo, c'est beaucoup plus éveillé de conscience. L'objectif également pour moi, c'est de vous amener à poser le débat pour que peut-être que vous également, dans votre entourage, discutez de ce débat-là. Quelles sont les faces de la démocratie, mais surtout les solutions que John Kenneth Galbraith apporte dans son livre et que je vais vous révéler ça dans le troisième point de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je me présente. Si vous venez d'arriver ici, mon nom c'est Justin Mortodé. Vous êtes sur Vivre et Réussir en Afrique. Ici, on parle de business, on parle de réussir en Afrique, on parle de vivre en Afrique. Donc, tout ce qui va tourner autour du nom, Vivre et Réussir en Afrique. Également, pour des personnes qui veulent se lancer dans le business sur Internet, nous avons également préparé une série de vidéos. Mes équipes et mon, on a préparé une série de vidéos qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ou bien, tout simplement, dans les commentaires. Donc, c'est gratuit, c'est deux heures de formation gratuite qui vont vous aider. Beaucoup de valeurs qui sont données gratuitement là-bas. Donc, allez-y, accédez déjà à ces formations. Et surtout, également, pour toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier en Afrique, nous avons également des équipes pour ça au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Togo. Donc, si vous êtes dans un de ces quatre pays-là, nous vous accompagnons concrètement dans tout ce qui va être achat, les ventes de terrain, mais également tout ce qui va être construction. Nous vous accompagnons, contactez les numéros qui vont s'afficher ici. On va refermer cette parenthèse et revenir au sujet principal de cette vidéo. Les amis, John Kenneth Galbraith est un économiste qui a conseillé plusieurs chefs d'État américains et a fini par établir plusieurs théories, plusieurs pensées, plusieurs réflexions mis dans un livre qu'on appelle de Affluent, qu'il a appelé de Affluent Society, la société d'opulence. En fait, c'est un livre qui est écrit après la Seconde Guerre mondiale, donc vers les années 1950, où les États-Unis étaient dans une croissance et vraiment c'était une société d'opulence. Et la remarque qu'on fait, c'est que dans la société d'opulence, on a généralement les deux extrêmes. Elle dit qu'on a ceux qui sont riches, les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres. Et c'est là, c'est dans ce contexte-là qu'on dit maintenant qu'il faut choisir les personnes qui vont vous diriger. Et c'est là maintenant qu'on dit voilà, choisissez vos présidents. Vous voyez, et nous sommes en Afrique à peu près dans un contexte où les riches sont très riches et les pauvres sont très pauvres. Quand vous êtes en Afrique, vous voyez un peu, vous partez dans les quartiers des riches. Oui, dans certains quartiers des riches, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en Afrique. Mais quand vous partez quelque part, où il y a aussi des pauvres, mais c'est les deux extrêmes. Et c'est là où la démocratie commence à aller un peu comme ça. Et pour cela, les amis, je vais vous donner le contexte. Le contexte de la démocratie, déjà il faut le comprendre. Les États-Unis, en fait, ce sont des peuples qui sont venus. Les États-Unis, ce sont les peuples qui sont venus, donc les Asiatiques sont arrivés, les Européens sont arrivés parmi les Européens, les Allemands, les Italiens, les Français, voilà. Les gens sont venus, donc c'est ça les États-Unis. C'est des peuples qui sont arrivés, c'est un mixage de blancs, de noirs, de jaunes, voilà, qui se sont trouvés. Donc, on se retrouve avec des peuples diversifiés. Maintenant, dire que, qui va nous diriger ? On va prendre, peut-être, est-ce qu'on va prendre les Noirs qui vont diriger les États-Unis ? On va prendre les Blancs ou bien on va prendre les Jaunes ? Donc, pour cela, le modèle de gouvernance, c'est-à-dire que la manière de gouverner qui correspond, il faut que ce soit la démocratie. C'est-à-dire que, dans ces cas-ci, on va dire qu'il n'y a pas de problème, on va donner la possibilité à chaque personne d'avoir une voix. Et c'est là que la démocratie a son sens. Ça, on est d'accord. Dans ces cas de situation où les peuples, il y a plusieurs peuples, ça peut être la même chose au Sénégal, la même chose en Côte d'Ivoire, où il y a les Pétés, il y a les Akan, il y a les Paoulés. Donc, quand il y a des peuples qui sont venus du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, ainsi de suite, pour que ça fasse l'unanimité, on donne la possibilité à chaque personne de posséder une voix. Donc, ça, c'est la démocratie. Dans cette forme-là, c'est normal. Mais quand on arrive dans une société d'opulence, ça commence à ne pas être vrai. On s'explique, rapide. Kenneth explique dans le premier point que, dans une société d'opulence, la démocratie se dégénère. Ça veut dire quoi ? On arrive dans une société où les plus riches, maintenant, on ne va jamais dire, on ne peut pas, dans une société d'opulence, vous voyez, c'est... On ne peut pas... C'est là où ça me fait un peu sourire, même, quoi. On dit non, on va dire à un pauvre de gouverner. Elle dit que les plus pauvres ne pourront jamais gouverner. Et même si un pauvre gouverne, ça va être un pauvre qui est choisi par un riche. Et c'est là où il parle, maintenant. Ah oui, là, vous voyez que c'est compliqué. Et pourquoi on arrive à là ? Parce que, vous savez que, les élections, c'est impliqué, c'est beaucoup d'argent. Donc, quand tu es pauvre, et d'ailleurs, dans la mentalité du pauvre, quand il est pauvre, il ne veut pas se faire gouverner par un autre pauvre. Et ça, c'est assez brut de le dire, mais c'est ce qui se fait, en fait. Donc, John Kenneth, il explique que les Américains, qui sont un peu plus riches, certains, ils dirigent, c'est eux qui dirigent, même si ce n'est pas physiquement eux, c'est eux qui financent, c'est eux qui choisissent même qui va être candidat. Regardez, ça dit que même si on prend un pauvre qui devient président, c'est quelqu'un qui a été choisi par la classe, par une certaine classe pour gouverner. Donc, là, on ne parle plus de la démocratie, en fait. Et voilà pourquoi la démocratie se dégénère. Et si on remet ça dans un contexte africain purement, les amis, c'est exactement ça. En Afrique, pour gouverner, les hommes politiques vont être soutenus. Et c'est là où il faut suivre en entier, il faut suivre dans l'entièreté l'intervention du président Ibrahim Atraouli. Parce qu'il dit maintenant que la politique est devenue comme du business. Quand on te prend, on te finance, donc on te finance, les hommes politiques ont dit qu'il y a une certaine classe. Même si tu es pauvre, on vient, on prend un pauvre, tu crées ton parti politique, on te finance, on te finance. Et quand tu vas prendre le pouvoir, maintenant, voilà, c'est un retour sur investissement. C'est du business. Donc, la politique est devenue carrément du business. Donc, on arrive à une situation où, si tu es pauvre et que tu n'as rien, et que tu as des bonnes idées pour développer ton pays, tu ne peux pas parce que nous sommes dans une société d'opulence. Donc, est-ce qu'il y a la démocratie ? Est-ce que c'est le peuple qui décide ? Parce que le peuple n'a pas le pouvoir. Le peuple n'a pas, finalement, le pouvoir concret, en fait. Parce que, dans le cas du Burkina, et c'est là, maintenant, ça devient intéressant, pour la solution qui va venir après. Parce qu'il faut qu'il y ait une solution. Parce que si ceux qui détiennent l'argent sont ceux qui vont faire parler la démocratie. Moi, je prends le cas, souvent, quand je discute avec les gens, je prends le cas de l'Igère, Mohamed Bazoum. Moi, ce qui m'a surpris un peu, c'est ma réflexion, je pense que vous pouvez également me dire ce que vous en pensez. Ce qui m'a surpris, quand tu dis que tu es élu par le peuple, donc ça dit que c'est le peuple qui t'a choisi. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand l'armée, ou bien quand il y a un coup d'État, et que tu veux revenir au pouvoir, ou bien que tu veux faire parler ta légitimité, tu te retournes vers le peuple qui t'a choisi. Tu dis, voilà, vous m'avez choisi. La démocratie, c'est le choix du peuple. Donc, c'est vous qui m'avez choisi. Donc, vous m'avez choisi. Et voilà, il y a un coup d'État. Voilà, si vous voulez, il n'y a pas de problème, je laisse le pouvoir. Mais si vous voulez que je défie le pouvoir, c'est vers vous que je me tourne. Dites-moi ce que je fais. Mohamed Bazoum n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Au contraire, il se tourne vers la France. Il se tourne vers les centres d'affaires pour leur dire que voilà, arrangez-vous, remettez-moi au pouvoir, ainsi de suite. Mais donc, c'est finalement, on a compris alors que la démocratie, ce n'est pas le peuple qui t'a choisi. Et beaucoup, beaucoup de Ligériens disent qu'ils ne connaissent même pas qui est ce monsieur Mohamed Bazoum, qu'ils ne le connaissent pas. Parce que pendant les élections, on a mis beaucoup d'argent, c'est des lobbies, ainsi de suite, on a mis. Et puis voilà, un jour, les Nigériens se sont réveillés, on les a annoncés, leur nouveau président de la République. Et puis voilà, finalement, c'est lui qui va vous gouverner. Voilà l'autre côté de la démocratie dans une société d'opulence. Et surtout comme dans la société où nous sommes, où c'est l'argent qui parle. Les amis, le deuxième point que John Kenneth Galbraith développe dans son livre, c'est la surconsommation. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation aux États-Unis où on pousse les gens à consommer. On pousse, on pousse, c'est-à-dire que vous consommez. Et il faut le dire également que le peuple, la population n'a pas cette maturité d'esprit parce que le cerveau a toujours des failles. Donc quand on propose que les riches produisent, ils s'assurent de faire beaucoup de publicité, d'inonder les esprits et on vous pousse à la surconsommation. Les amis, c'est un peu difficile de dire que oui, bon, finalement, dans tous les cas, c'est les peuples eux-mêmes qui ont choisi d'aller acheter les produits. Non, c'est pas ça. Tu n'as pas choisi, les amis. Vous ne choisissez pas les produits que vous achetez. Vous ne choisissez pas les produits que vous achetez. Il faut qu'on vous dise, comme la démocratie, vous ne choisissez pas celui qui va vous gouverner là. C'est pas intentionnellement. On vous a poussé. Certains hommes politiques, au début, on ne les aime pas. Mais avec le temps, on a fini par les accepter. Mais on n'a pas choisi ceux qui nous dirigent. Ça, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. On n'a pas choisi ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Le peuple n'a pas le mot. Et ce que tu achètes également, si on prend les chaussures que tu as chez toi, si tu évalues bien sur les 10 paires de chaussures que tu as, peut-être 5 des 10 là, depuis peut-être plus de 6 mois, tu ne les as même pas portés. La même chose avec tes habits. Quand tu vois très bien les habits que tu as à la maison, chez toi, peut-être 80% de tes habits, tu ne les as pas portés depuis 3-4 mois. Ou bien depuis que tu as acheté, il y a des habits que tu as portés maximum 1 ou 2 fois. Et tu ne les as plus portés. C'est la même chose avec la nourriture. Beaucoup de choses que vous achetez, vous ne les mangez pas tous. Vous jetez la plupart du temps. Beaucoup de choses que vous achetez, ce n'est pas parce que vous avez fortement besoin. Non, vous mangez parce que vous mangez. Quand vous partez dans les supermarchés, 80% des achats qu'on fait dans les supermarchés, on ne les a pas planifiés. C'est-à-dire qu'on n'en avait pas besoin. C'était des envies. On vous pousse à la surconsommation. Et c'est ça, c'est de l'économie. Et les amis, moi je veux qu'on soulève un peu ce genre de débat là également aujourd'hui entre nous jeunes pour voir maintenant, ok, nous sommes dans une société qui est faite comme ça. Peut-être que nous, nous ne le savons pas. Mais aujourd'hui, il faut qu'on le sache que nous sommes poussés à consommer à outrance. On ne peut même plus épargner. Tu as 500 000 de salaire, ça c'est salaire de cadre en Afrique, mais tu as 500 000 de salaire, mais tu te retrouves déjà à payer un loyer qui fait 200 000, 300 000. Après, tu ne peux plus t'en sortir avec le reste. Tu vas dans un supermarché avec 1 000, mais 10 000 francs aujourd'hui, quand tu sors 1 000 francs en Afrique, mais c'est une erreur. Si tu sors 10 000 et que tu achetais pour 1 000 francs, non, c'est fini. Les autres 9 000 ou 8 000, tu ne sais même pas où ça va aller, dans la journée, dans les heures qui vont suivre, tu vois même. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'argent qu'on nous donne, comment l'argent arrive, comment l'argent la répare, on ne sait plus. On nous pousse à acheter des choses qu'on ne comprend même pas. Tout est planifié à nous faire consommer, consommer, consommer. C'est la société d'opulence qui est comme ça. C'est les riches, c'est les plus nantis qui ont mis ces systèmes-là en place pour nous pousser à faire des choix qu'on ne veut pas. Finalement, on va même voter quelqu'un, les bureaux ne votent aujourd'hui. Parce que je soulève ces sujets-là, parce qu'en 2024, il y aura beaucoup d'élections en Afrique, dans beaucoup de pays, dans à peu près 4 ou 5 pays en Afrique, il y aura des élections. Et vous allez voir que sur le même scénario, on va vers des gens qui n'ont pas les moyens, mais comme on a juste besoin de leur voix, on leur donne de l'argent. Ils vont acheter à manger. Et ce qu'ils vont acheter là, qui leur produisent ce qu'ils vont manger ? C'est eux encore qui ont produit ça. Ils vont venir prendre part. Ils disent qu'on donne d'une main visible pour récupérer d'une main visible. C'est comme ça la société d'opulence. Et c'est là maintenant le troisième point de John Kenneth Galbraith. C'est la solution que le capitaine Ibrahima Traoré est en train de soulever. Il dit, et vous pouvez encore l'écouter, les élections, on va revoir le code électoral. Ils vont expliquer leurs idées au peuple burkinabé. Et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifiés. Bon, je ne vais pas dévancer l'Iwan dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout, mais il y aura des réformes sur le plan électoral. On ne va plus permettre à ceux qui ont seulement beaucoup d'argent de prendre le pays. C'est fini ça. Et ces comptes électoraux-là, je suis très curieux de savoir. Parce qu'il y a des points que John Kenneth Galbraith a développés dans son livre que je ne vais pas révéler ici. Mais j'attends de voir la révision du code électoral que le Burkina Faso va adopter. Parce qu'il faut ça. Si on laisse les gens, celui qui a beaucoup d'argent, il vient. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy, le président français. Ou des valises d'argent. Des valises, on parle des valises d'argent. C'est plus de 4 millions d'euros, je ne sais pas. C'est beaucoup d'argent qui transita entre Tripoli et Paris. Les amis, moi je pense que de plus en plus, il faut que nous les Africains, on essaie de voir les choses également d'une autre façon. Moi, je suis d'accord que la démocratie soit bien, que la libre circulation des biens et des services, et qu'on dise à ce que chacun vienne, tu produis et tu vends. Voilà. On laisse tout le monde se battre. Mais je pense que l'Afrique est très très jeune encore. Alors, jeune politiquement et jeune également économiquement. Parce que ces deux points-là, si on laisse tout le monde, c'est comme si on laisse les poulets et les renards, on les met dans la même cour, on dit battez-vous. Non, il faut qu'on essaie de voir concrètement ce qui va avantager l'Afrique dans les prochaines années. Les amis, moi, en tout cas, tout ce que j'attends, j'attends de voir. J'attends de voir le nouveau code électoral. Comment maintenant les votes vont se passer au Burkina Faso ? Comment on va voter au Mali ? Comment on va voter au Niger ? Tout ça là, c'est important. Il faut que nous suivions ça de très très près. Les amis, je vous attends également dans les commentaires pour que vous nous dites concrètement quelle démocratie pour l'Afrique et surtout quel modèle économique pour l'Afrique. Parce qu'ici, on parle du business. Parce que l'économie agit sur la politique et la politique également agit sur l'économique. C'est des choses qui sont interconnectées. On ne peut pas les dissocier. Tant comprendre un peu la politique, mieux faire l'économie et mieux comprendre l'économie et mieux faire la politique. Ce n'est pas pour dire qu'on va être des politiciens ou bien on va faire de la politique politicienne. Mais on comprend un peu comment les choses se passent. Ça nous permet de mieux faire du business. C'est uniquement ça l'objet de cette vidéo. Les amis, je vous attends en commentaire parce que je sais que vous avez également vos avis adorés et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vais également vous attendre dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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